bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de méditation musicale je vais continuer un peu les propos que je vous avais tenus la dernière fois qui donne des éclairages sur les orientations et les contenus et les sous bassement je dirais de cette méditation musicale je vous avais rappelé cette très très belle phrase de eti ilssoum cette jeune juive dont les notes ont été publiées après la guerre cette jeune juive qui fut exterminée à auschwitz et dont les notes furent publiées après la guerre sous le titre d'une vie bouleversée un très beau livre que je vous invite à lire elle disait quelque part ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond en moi écoute l'essence et la profondeur de dieu et j'avais transposé cette phrase dans mon livre de la façon suivante ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond en moi écoute l'essence et la profondeur de la musique voilà je vous disais ce qu'il y a pour moi de plus fort et de plus ramassé comme résumé pour présenter ce qu'est la méditation musicale c'est à dire une manière de rentrer en relation avec la musique à travers notre intériorité la plus profonde et donc pour accéder à cet état d'intériorité profond c'est la méditation que je proposais comme meilleure pratique alors il y a entre la méditation et la musique des affinités assez fortes particulièrement parce que chacune d'entre elles chacune de ces pratiques est un travail sur le temps et sur l'instant la méditation c'est d'abord se retirer du flux du monde se retirer du flux du temps se retirer du flux de ce temps qui fuit et nous échappe pour s'installer dans une autre temporalité pour faire en sorte que nous puissions habiter ce temps qui nous fuit en permanence et nous y installer d'une manière paisible silencieuse et apaisée ce temps qui fuit qui est le fameux tempus fugit des latins devient à ce moment là un temple devient le templum le tempus devient templum dans la méditation l'exercice de retrait de tout ce qui est fuite effrénée du temps fait que le temps se ralentit se densifie se dilate jusqu'à toucher par moment à des rives d'éternité de la même façon la musique est elle aussi un travail sur le temps elle est un travail sur le temps parce que comme elle est un flux qui vient en permanence vers vers nous c'est un flux mais qui sculpte le temps qui le modèle à travers ses rythmes et ses cadences qui lui donne une forme particulière qui le ralentit qu'il accélère avec les tempos et les tempi c'est aussi un exercice extraordinaire sur le temps parce que la musique est l'art de l'instant la musique ne se joue pas au passé ou au futur comme la méditation d'ailleurs la méditation c'est faire abstraction de tout ce qui est retour vers le passé et projection vers le futur c'est s'installer dans le présent de la même façon la musique ne se joue que dans l'instant ne se joue qu'au présent il faut que le violoniste pose l'archer de son violon sur les cordes et les frottes pour que la musique comme le génie de la lampe d'aladin s'éveille et sorte de la lampe et lorsque la musique est finie il n'y a plus de musique de la même façon même si vous écoutez de la musique enregistrée dès lors que vous appuyez sur le bouton stop de votre appareil la musique se tait donc la musique est l'art de l'instant et l'art de l'instant c'est une chose fondamentale elle présente ce caractère aussi commun avec le temps qu'elle est insaisissable et les fluides elle échappe comme le temps c'est d'une certaine façon un emblème de liberté voilà je voulais vous donner cette petite introduction comme préalable pour nous mettre un peu dans une certaine atmosphère et nous allons maintenant passer donc à la troisième séance de méditation musicale la pratique de cette séance j'ai pensé que c'était bien de contempler de méditer aujourd'hui sur un très très beau morceau de la musique classique d'inde du nord un monument du répertoire de la musique indoustani c'est comme ça qu'on appelle la musique d'inde du nord le raga by ravi joué par une extraordinaire artiste en rajan une très très grande violoniste donc nous allons méditer sur ce très très beau raga et donc en préalable je vous rappelle que donc vous devez vous installer confortablement mais droit dans des postures que vous allez conserver et puis vous concentrez sur cette musique et sur votre intériorité la plus profonde donc je vais scander comme la dernière fois les cinq phases de la méditation avec ces petites cloches les voilà et nous allons rentrer dans la méditation phase numéro 1 on s'installe dans le silence la vacuité et la présence on s'installe on s'installe Merci. Laissez lentement le temps se dilater en vous. A partir de cet état de silence et de vacuité et de présence, nous allons nous concentrer maintenant sur le souffle abdominal qui monte depuis le bas jusqu'au haut du thorax et qui redescend. Le flux du souffle vital qui nous accompagne de notre naissance jusqu'à notre mort. Le flux du souffle vital qui nous accompagne de notre naissance jusqu'au haut du temps. Le flux du souffle vital qui nous accompagne de notre naissance jusqu'au haut du temps. Et maintenant, la musique va apparaître. Depuis votre être de souffle, contemplez-la comme une fleur qui éclot. C'est un état d'être qui vient danser maintenant devant nous. C'est un état d'être qui vient danser maintenant devant nous. C'est un état d'être qui vient danser maintenant devant nous. C'est un état d'être qui vient danser maintenant devant nous. ... 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